L'une des actrices phares de Stranger Cine se confie quant à l'avenir amoureux de son personnage dans la cinquième saison du show attendu sur Netflix. Toujours démunie de date de sortie, la saison 5 de Stranger Cine sera aussi la dernière. Avec la grève des scénaristes qui sévit actuellement à Hollywood, il faut certainement se préparer à ce que les ultimes épisodes soient dévoilés en 2025 plutôt qu'un 2024 comme cela avait été initialement annoncé. A l'instar de la saison 4, le jeu et surtout la TNT en vaudront sûrement la chandelle. Cette ultime salve devrait nous montrer le dernier combat de Levant face à The Cine, mais aussi celui du monde réel sur le monde à l'envers. En parallèle, les frères Duffer prennent toujours soin de développer l'arc narratif de leur héros, à travers des combats personnels, des histoires d'amour ou d'amitié ou encore des moments de joie. Concernant Maya Hock, l'interprète de Robin Buckley, elle n'est pas très emballée à l'idée que son héroïne trouve l'amour dans la saison 5 de Stranger Cine, elle explique pourquoi. Pourquoi Maya Hock préfère que Robin développe ses amitiés plutôt que sa relation avec Vicky à l'issue de la saison 4 ? Vicky laissait entendre à Robin qu'elle ne lui était pas indifférente. La jolie musicienne l'informait qu'elle avait récemment rompu avec son petit ami, ouvrant ainsi la voie à une histoire d'amour potentiel entre les deux jeunes femmes la saison prochaine. Lors d'une interview accordée à Yahoo Entertainment, Maya Hock révèle n'être finalement pas très emballée par le développement de cette intrigue, je suis mitigée par rapport à cela. J'ai effectivement la sensation que ce serait une très bonne chose, mais j'aime aussi que les histoires d'amour des personnages ne soient pas systématiquement au centre de leurs existences. L'amitié qu'elle entretient avec Steve est déjà si spéciale ? Je pense que cette amitié-là est primordiale et mérite plus de place dans la série. Maya Hock est prête à voir son personnage mourir dans la saison 5 de Stranger Things à l'occasion d'un entretien accordé à Rolling Stone l'année dernière, l'interprète de Robin a confié être prête à faire ses adieux à son héroïne, j'adorerais mourir et avoir mon moment d'héroïne. Néanmoins, elle veut que sa mort serve à quelque chose et permettre à Robin de partir en paix, j'aimerais mourir avec honneur, comme le voudrait n'importe quel acteur. Avant de connaître le sort réservé à Robin, comme aux autres, il faudra encore patienter un moment. Article écrit en collaboration avec 6 médias. La man I love just had a heart attack. La man I love. La man I love. La man I love. Jezd zur haute à me de la façon dont tu��ens pas la haute à toi. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs